Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid, nous sommes à l'estadio Santiago Bernabéu, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team d'Adda au cran complet. Pour vous commenter ce match au programme, ce match de coupe du UEFA Ligue des Champions, le Real Madrid contre Salzbourg. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Le joueur qui débute donc côté Real Madrid, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois, David Alaba avec Carbacal dans les couloirs, Luka Modric sera accompagné de Toni Kroos au milieu et enfin devant on retrouve Karim Benzema. Et avec du hors d'eau, de la veine d'ambiance initiale du Real Madrid. Con le 1, Timoth Courtois. Con le 2, Carbacal. Con le 22, Rudiger. Con le 3, Militao. Con le 4, David Alaba. On a un oeil sur la composition de cette formation. Une formation 4-4-2 losange. En espagnol on dit 4-4-2 en carré. Carré, losange, c'est de la géométrie et du football. Et donc début de cette première période. Dani Carbajal. Le ballon pour Asensio. A nouveau, Dani Carbajal. Le centre au second poteau. Et super barré, le danger était réel. Le but semble étouffé, j'allais même crier GOL GOL ! Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. C'est bien parti pour ce corner. Pas besoin de forcer son talon sur ce corner, c'est capté. Et l'équipe retrouve la possession. Voilà, on jette un oeil au classement de ce groupe. Et on se rend compte que le Real Madrid n'est pas à la hauteur de son stand-up. En effet, pour avancer dans le tournoi, il va falloir progresser dans presque tous les domaines du jeu. La partie offensive dépend aussi de la partie défensive. Si tu mets le costume, mais que tu aies une claquette, ça fait désordre. Excellent timing sur cette interception. Vinicius. Et c'est réceptionné par là-bas. Attention pour mener au score peut-être. Et voilà le but de la peine installé. Déjà un but. Allez ! Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, ça tapait absolument à part. Voilà, le match reprend le Real Madrid qui a l'avantage. Antoine Bernadette, Colta, Capaldo pour la réception. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien, Tante, toujours ce petit but de retard. Militao. Militao. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Ah non, il faut s'appliquer, c'est pour le gardien. Marco Asensio. Dani Carbarra, le reçoit le ballon. Et peut-être Vinicius pour reprendre. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et c'est réceptionné par là-bas. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant que de telle distance, le ballon soit détourné. Pas vraiment de danger là, sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Militao. Ça arrive pour Alaba. Le ballon pour Marco Asensio. Pas mal du tout cette passe. Sans doute Benzema pour reprendre. Elle est bien placée, Asensio. Un bon geste défensif, mais le ballon est toujours dans la zone dangereuse. Et ça joue vers Modric. Chouamini. L'oréal qui peut se projeter dans le camp adverse. Elle est bien placée, Benzema. Ah, la puissance était là, mais c'est tout. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano. Mais ça a fini comme Papadopoulos. Le Real Madrid qui contrôle la possession depuis environ 15 minutes. Et ça use encore un peu plus leur adversaire. En continuant comme ça, le but du break ne devrait pas tarder. Ah, mais là, il va falloir se mettre un petit peu à défendre. Elle le tire par bien. Et le but, voilà ! Ce match qui est relancé. Cette rencontre qui repart avec cette égalisation. On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit dans le bon moment. Et score de parité avec ce but inscrit un partout. Et oui, c'est dangereux. Et finalement, c'est non. Parce que la défense a reprise ballon. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Oh là là, dégagement complètement loupé. Attention, la frappe ! Elle s'est captée sans souci pour Thibault Courtois. Très bon timing sur cette interception. Tannique Harbaral reçoit le ballon avec Karim Benzema. Ah oui, excellent ballon ! Goal ! Et une nouvelle fois ! Et voilà devant ! Maintenant, il va falloir garder ce ballon. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité des placements et anticipations. Après, face au but, le ballon, il arrive. Et dans vous, Benzema, vous le mettez. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Une bonne contre-attaque peut-être. Face à face avec le gardien. Goal ! Et ça continue de plus belle avec un deuxième coup à la foule. On avait tout à très vite en cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bienvenu. Désuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure toute en classe. Goal ! Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Allez donc pour le score. Avec ce but, ça fait 3-1. Antoine Bernadette. Sesco. Il s'est bien joué dans la profondeur. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernadette. Karim Benzema est omniprésent dans ce match. KB Noewe, c'est le coupé. La différence dans le foot, ça se fait souvent avec le dribble, le mensonge du corps, le contre-pied pour déstabiliser ton adversaire. Il a tous les ingrédients pour aller marquer un deuxième but. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Une belle avance en faveur du Real Madrid. C'est le coup d'envoi de cette seconde période. Bien fait, ça. Sans faute. C'est Ivald. C'est Poucoita. Capaldo pour la réception. La possession leur échappe. Ouais, c'est bien vu cette passe. Nicolas Capaldo. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Passe coupée au bon moment. Bien joué. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Nicolas Capaldo. Nicolas Capaldo. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, il faut lui proposer des solutions. Ah, la bonne frappe. Et le plongeon de Thibaut Courtois. Ah, le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Le corner. Facile pour le gardien. Corner manqué. C'est confirmé. Le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse. Mais il n'y a rien de pire que ce genre de configuration. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué. Et l'action ne donnera rien. Vinicius avec le ballon. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Et finalement, c'est sans danger pour le gardien. Marco Asensio à la réception. Là, ça joue vers Benzema. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Tony Kroos. Le ballon pourra là-bas. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Le contre est possible. Nicolas Capaldo. Et il passe nobée pour créer le danger. Le gardien qui écarte bien le danger. À l'occasion de revenir peut-être. Le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Ah, le danger est écarté. Ah, bien joué. Pas de faute là-dessus. Vous voyez bien joué. Le bon mouvement là. Ah non, finalement, le ballon est perdu. C'est ce qu'on sait pour Rocafort. Seivald. Voilà, ils prennent le temps de bien construire leur attaque. Et le centre est bien saisi par le gardien. Ah, là-bas. C'est bientôt la fin de cette rencontre. Et évidemment, personne n'a envie que ce match s'arrête ici. Parce que le public a été comblé par son équipe. Tout leur a souri aujourd'hui. Ça a frôlé la perfection. Un match sans défaut. Et tout en maîtrise de la part du Real Madrid. Et la balle change de camp. Oh, allez, belle technique là. Oh, la tentative. Et ça rentre. La fin de match avec du suspense. Un seul but d'écart. Tout est encore possible. On le revoit ici. Loan Contrat est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Sur la conclusion, le petit côté est bien trouvé. Mais on peut quand même se demander si le gardien a eu la bonne lecture. Et l'ambiance ici, c'est incroyable. Dans les tribunes, tout le monde s'est élevé. C'est tout le stade qui monte pour jouer le coup de pied arrêté. Peut-être un nouveau but sur ce corner. Ça serait une manière de plier définitivement le match. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. 5 corner bien joué, bien frappé. C'est un ballon pour Toni Kroos. Et un ballon renvoyé par la défense. Oulner. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Nicolas Seyvald. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Le tir. Et voilà ! Tant que c'est pas sifflé, évidemment que c'est pas fini. Quel fin de match avec ce but pour l'égalisation. On croyait qu'il était fini ce match. Et non ! Une poignée de secondes à joueurs. Et c'est l'égalisation au bout des arrêts de jeu. Quelle émotion, mon petit ! La fin de ce match est imprévise. Il y a tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Le temps presse. Alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif. C'est terminé donc dans ce match avec les trois coups si faits de l'arbitre qui viennent de retentir pour le Real Madrid. Ça donne donc un résultat nul. La déception est importante après ce match parce que les expectatives sont très grandes avec cette équipe. Le nul dans ce genre de confrontation, ce n'est pas toujours dramatique. Mais pour cette équipe, ça reste une grosse déception. C'est peut-être pas son jour aujourd'hui.